Qu'est-ce qu'on fait au cégep, à l'université, au secondaire, au primaire? Il faut commencer par le primaire. C'est-à-dire, au primaire, ce n'est pas évidemment au primaire qu'on va se donner une culture immense. Mais c'est au primaire qu'on peut inculquer les dispositions psychologiques, les dispositions culturelles, les dispositions presque de caractère qui rendent un esprit disponible à la culture. Qu'on apprend le sens de la concentration, qu'on apprend le sens de la lecture, qu'on commence à repérer ce qu'est un texte, à lire un texte. Qu'est-ce qu'on apprend par ailleurs à maîtriser les rudiments, mais va maîtriser véritablement les rudiments de la langue, et ainsi de suite. Le primaire, c'est finalement la base première, le socle. Eh bien, si le primaire ne fonctionne pas, le secondaire ne le suivra pas. Or, au secondaire, en ce moment, le secondaire devrait être le lieu de la transmission de la culture générale. C'est là qu'on devrait transmettre, par exemple, l'histoire du Québec, et pourquoi pas une part significative de l'histoire occidentale. Pourquoi pas quelques cours de philosophie, et quelques cours de géographie, quelques romans, lire quelques grands romans de la littérature française. Pas les plus complexes, d'accord, mais il y en a certains d'entre eux qui se lisent très bien pour un jeune esprit. Eh bien, le secondaire ne le fait pas parce qu'on ne croit plus à cette transmission de la culture et du savoir. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'héritage de la contre-culture, on nous dit, c'est autoritaire. Un maître et un élève, c'est un rapport autoritaire, c'est un rapport hiérarchique. Par ailleurs, le savoir à transmettre n'est-il pas le savoir d'une civilisation coupable, bourgeoise, sexiste, homophobe, xénophobe, raciste, et ainsi de suite. Les grandes œuvres de cette culture méritent-elles vraiment d'être transmises? N'est-ce pas la marque d'un savoir autoritaire qui vient étouffer la créativité de l'enfant et de l'élève? Alors, le bon mot « élève », on ne l'utilise plus, mais j'adore ce mot « élève ». C'est-à-dire s'élever, et pour s'élever, j'aime dire qu'il faut regarder plus haut que soi. Donc, il faut avoir un rapport d'admiration aux œuvres. Encore doit-on savoir que les œuvres existent. Alors, au cégep, là, au cégep, la culture générale survit un peu. C'est-à-dire que c'est une institution, on en dit tellement de mal du cégep, on en dit du mal tout le temps. Je crois que c'est une des institutions les plus originales et les plus valables du Québec, parce que c'est là que normalement, si ça ne va pas trop mal, quelqu'un qui va être technicien en quelque chose ou en autre chose, donc des métiers techniques qui ne conduisent pas vers la culture générale, c'est le seul endroit, néanmoins, où on va rencontrer la philosophie, la littérature française, quelquefois l'histoire occidentale. Bon, quant à l'université, bien évidemment, là c'est autre chose, mais on pourrait en faire une critique singulière. Mais donc, ce qu'il faut restaurer dans l'école, c'est le sens des œuvres. C'est le sens, l'admiration. Aujourd'hui, l'admiration est mal vue, parce qu'admirer, c'est reconnaître que quelque chose me dépasse et plus grand que moi. Finkielkraut a une formule magnifique. On ne pense pas par soi-même de soi-même. C'est par le détour des œuvres qu'on est capable de réfléchir singulièrement. Et bien, quand on pense à ça, le jour où l'école québécoise va réinculquer cette vertu d'admiration et qu'elle va se délivrer de la technophilie à tout prix, de la technolâtrie, qui consiste à dire que ce n'est pas grave qu'une bibliothèque soit vide dans une école pourvu qu'il y ait 12 bons ordinateurs, ce qui est absolument insensé. Donc, le jour où on restaurera ça, le jour où on restaurera aussi le sens des œuvres, que les professeurs auront comme tâche de faire lire les œuvres, qu'on apprendra à lire, non pas en lisant le journal, mais en lisant un roman, qui n'est même pas nécessairement un roman jeunesse, d'ailleurs, qui sera un grand roman de la littérature française, parce que quelquefois, il faut se coller un texte qu'on ne comprend pas tout de suite. C'est bien de ne pas comprendre tout de suite un texte parce que ça incite à leur travailler, à le pousser davantage. Qu'est-ce qu'on fait dans nos institutions d'enseignement? Je crois qu'il faut restaurer le rapport à la culture générale. Ça peut paraître simple, mais c'est immense. C'est-à-dire, ça suppose que chaque professeur ait le désir de transmettre cette culture. Pour le jeune garçon et la jeune fille de famille modeste, l'école est fondamentale parce qu'il est le seul lieu, véritablement, où il peut prendre l'ascenseur social en apprenant des codes, en comprenant à quel point la culture émancipe. Encore de t'en y croire. Dans notre société, on croit davantage à la maîtrise des technologies en toutes circonstances qu'au rôle formateur et créateur pour la personnalité d'un grand roman. La gauche contre-culturelle disait « ne transmettez pas la culture contre », le terme était là, « ce sont les œuvres autoritaires qui ne méritent pas d'être perpétuées, misons sur la créativité spontanée d'un enfant poursuivant son désir d'épanouissement et d'autonomie ». De l'autre côté, on a la droite libérale qui dit « l'école doit nous conduire au marché ». L'école doit fabriquer, doit développer l'aptitude à l'employabilité, à la flexibilité, à la mobilité, tout le vocabulaire insupportable du capitalisme contemporain qui nous explique qu'on sera heureux si on se comporte comme une parfaite ressource humaine. L'école doit nous prédisposer à accepter les règles du marché telles qu'elles sont. C'est insensé. Et ça, j'entends ça. Ça nous ramène d'ailleurs, les parents, qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Ils disent « je veux que mon enfant soit bien préparé, donc parle anglais, puis contrôle la technologie ». On se connecte ensuite au marché du travail, on veut que l'enfant ait un bon job, et ce qu'on oublie, c'est que ça, c'est deux choses. Premièrement, l'école n'a pas qu'à former au marché du travail, elle doit former, la formule est classique, mais elle est vraie, des citoyens. Elle doit former des êtres de culture, des êtres qui ont une capacité d'épanouissement par le rapport à la culture, qui n'est pas que littéraire, la musique, la peinture et ainsi de suite, le sens du beau. Combien de fois ai-je rencontré des gens dans le milieu des affaires ? Et ça, ça m'a beaucoup marqué, qu'ils me lisent ici et là. Et là, je les rencontre, normalement, ils sont tous sur le même profil. Ils viennent d'Athènes 45 ans. Donc, les 15 dernières années, ils ont fait de l'argent, ils sont installés, ils ont accepté la logique darwinienne du marché, ils ont joué au dur et les sciences humaines, la philosophie, la littérature, dérangez-moi pas avec ça. Et là, je les rencontre, et là, ils me disent, Mathieu, je me suis rendu compte que ces choses-là sont fondamentales. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé pendant 15 ans, mais il me manque quelque chose. Peux-tu me suggérer des lectures ? Je vais leur parler pas du tout de leur entreprise, mais de l'histoire de la civilisation occidentale, l'histoire du Québec, avec l'histoire de certaines œuvres littéraires qu'ils ont lues, certaines figures en philosophie. Ça, c'est assez beau quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada